Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois depuis deux ans je pense que je fais une review de figurines sur la chaîne et la toute première au sein de la rubrique du Petit Collectionneur. La review met donc à l'honneur la figurine de Monstar produite par la marque Super 7, Monstar issu de la série des Silver Oaks que vous connaissez certainement, série des années 80. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise que cette review va s'articuler sur base des six critères qui ont été établis afin de définir la qualité d'une figurine. Cela renvoie à la toute première vidéo de la rubrique du Petit Collectionneur, je vous mets le lien dans la description. Et pour rappel, les six critères sont la beauté, la ressemblance, la prise en main de la figurine, sa stabilité, les bonus et accessoires ainsi que le packaging. Et pour rappel, j'avais établi d'abord sur Facebook un sondage auquel vous avez participé afin de lire quel était le critère le plus important selon vous. C'était la ressemblance qui l'avait emporté. La ressemblance nous y viendrons en fin de vidéo, en off, je ne vais pas le faire ici car il faut pour cela avoir des visuels au plus proche de ce que la figurine propose, les mettre côte à côte afin de voir les éventuels défauts de raccord. De mémoire, on a souvent le sentiment que la figurine est très réussie sur ce plan, on se laisse un peu abuser par nos souvenirs. Donc je ne vais pas me prononcer dans cette partie live, je vais dire, car je suis donc à côté de ma figurine. Alors je vous précise, non, je ne vais pas chroniquer toutes les figurines de la gamme Silver Rocks, je ne vais d'ailleurs pas toutes les acheter, je vais y aller au coup de cœur. Et pareil pour les reviews, les reviews sur la chaîne arriveront de manière ponctuelle, impromptue, au gré du temps que j'ai pour les faire et de l'envie. Voilà, il y a des figurines que je serai plus motivé à chroniquer que d'autres. Celles qui n'auront pas droit à une review, peut-être que je ferai un petit post dans l'onglet communauté ou un petit message sur Facebook pour dire voilà en gros ce que j'en pense en deux, trois lignes. Et donc bien sûr, le but de cette review, c'est, outre faire la promotion de la figurine, c'est de vous donner mon avis quant à la grande question, est-ce que ça vaut l'achat ou non ? Donc il y a les six critères, je ne vais pas faire une cote sur six ni sur dix, mais chaque critère aura un bilan qui est personnel, est-ce que c'est bon, mitigé ou pas bon ? Et à la fin, la somme plus ou moins mathématique de tout cela, avec une pondération plus forte pour la ressemblance, vous savez pourquoi maintenant ? Mais tout ça, ce sera donc à la fin de la vidéo. Alors, quelques avant-propos, je me suis procuré la figurine sur la boutique Big Bad Toy Store, oui, directement aux Etats-Unis. Je vous mets le lien dans la description, elle doit l'être toujours d'ailleurs au prix de 55 dollars, mais bien sûr, je vous recommande également de vous la procurer chez Funky Shop en France. Le truc, c'est qu'il faut un petit peu attendre, ça c'est mon défaut, c'est un des pires défauts qu'un collectionneur peut avoir, c'est d'être impatient. Et malheureusement, à ce niveau-là, Super 7 nous met à l'épreuve, je vous fais une petite mise en contexte. Super 7 a lancé la gamme des Silver Rocks il y a bientôt deux ans, et c'est seulement ici depuis début mars que les premières figurines sortent. Super 7 est malheureusement réputé pour être très lent dans sa production, il y a toujours beaucoup de retard. Et alors, petite anecdote cocasse, cette figurine est issue de la deuxième vague de figurines. Il faut savoir que les vagues fonctionnent par l'Ode 4, avec deux gentils, deux méchants. Et la vague 2 a supplanté la vague 1 dans le programme, la vague 1 devrait pas tarder à arriver dans les prochains mois, ils ne se sont pas expliqués sur la raison. Donc il est issue de la vague 2 comme je l'ai dit, il va donc précéder sa forme Perfect, qui elle était prévue pour la vague 1, mais qui devient la vague 2 si vous avez bien compris. Il y a donc également son acolyte Windhammer, qui est donc déjà sorti du moins aux Etats-Unis dans la vague 2. Chez Funky Shop, ça devrait arriver au courant du mois d'avril ou au mois de mai. Et du côté des gentils, nous avons donc Steel Will, ainsi que Bluegrass, deux des Silver Rocks. Petite précision, le trône sur lequel vous le voyez là n'est pas vendu avec la figurine. Donc je vous ai dit que sur Big Bad Toy, vous pouviez vous procurer le personnage pour à peu près 55$. De mémoire, 75€ chez Funky Shop, je corrigerai ou j'affinerai ce que je suis en train de dire en off, avec des images d'un cerf. Le trône, lui, c'est une quarantaine de dollars. Voilà, je me suis fait le petit plaisir de prendre le trône en plus, c'est clair que c'est le cas de le dire, c'est un plus pour l'exposition en diorama, ou même l'exposition tout court, c'est déjà une sorte de petit diorama en soi. Mais voilà, sachez que vous aurez la figurine sans le trône. Le trône qui est d'une seule pièce, ce n'est pas l'arrivée du trône. Mais voilà, je vous le montre. Il est tout fait. Voilà, ça c'est dit, je ne m'attarde pas plus dessus. Bon, de nouveau, avant de disséquer les critères, l'échelle de la figurine, c'est donc du 1 dixième, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est l'étape pour les figurines dites Ultimate de Super 7. Voilà, d'un 1 dixième, 1 mètre 80, 18 cm, un peu plus avec son imposante et massive chevelure. On est dans les clous. Et avant de rentrer dans l'analyse des différents critères, petit mot personnel quant à mon rapport à Silver Rocks. Je vous préviens, je ne suis pas un expert. J'ai un peu suivi la série à l'époque, je pense, sur le Club Dorothée. Ça a été diffusé à peu près en même temps que les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball et que les grandes séries phares. Je regardais un peu les épisodes au gré des moments que je tombais dessus, je ne les suivais pas assidûment. Au niveau des figurines, la seule que j'avais, c'était justement celle de Monster. Les deux versions étaient fondues en une. C'était un personnage qui présentait la particularité d'avoir un torse que l'on peut ouvrir. Et à l'intérieur, il y avait un système à 180 degrés où à chaque extrémité, il y avait une des deux têtes. Donc en gros, celle-ci et puis celle de sa version Paul Feck. Et on pouvait donc faire pivoter afin d'obtenir l'autre version. Pour ce qui est de la série, voilà, je me suis acheté l'intégrale des DVD. Je me replonge dedans, mais j'ai à peine recommencé. Là, j'ai vu trois épisodes de mémoire. Trois épisodes qui introduisent les personnages principaux, les cinq Silver Rocks, ainsi que Monster et quelques-uns de ses acolytes majeurs, je veux dire. Mais je n'en sais pas plus. Je suis loin d'être calé. Il me faudra un peu de temps pour me remettre là-dedans, car quand je regarde une série, je prends mon temps. Voilà, donc maintenant, nous allons passer aux critères et commencer par la beauté. Premier critère donc, la beauté. Je ne vais pas faire durer le suspense. Je trouve que niveau beauté, c'est entièrement réussi. Je crois savoir que Super 7 est réputé en bien pour ça. C'est ma première acquisition, Super 7, grand format du mois. Et là, je suis conquis. J'espère que ça continuera comme ça pour les autres, car même si je ne vais pas toutes les chroniquer, j'ai quand même commandé d'autres figurines de cette gamme et d'une autre. Les G.I. Joe Ultimate, on y viendra très prochainement. Je me base sur le visage. Dans la partie bonus, je vous montrerai, il a deux autres visages. Enfin, c'est carrément des têtes. Les figurines américaines, ce n'est pas comme les Bandai avec les mid-clothes ou Fiat's Dragon Ball. Non, c'est toute la tête qui se change. Pour la beauté, je trouve qu'il y a quand même du détail dans le sculpt. Voilà, je vous laisse apprécier. Un petit peu de profil. Je trouve que ça fonctionne très bien. Concernant la prise en main, j'en profite pour vous dire que, bien sûr, je n'ai pas ouvert la figurine aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je l'ai déballée, que j'ai pris la peine de la découvrir. J'ai donc anticipé un peu cette review, histoire de gagner du temps. Il y en a qui testent tout en direct. C'est très légitime aussi, évidemment. Du coup, ils découvrent les écueils quand il y en a malheureusement en même temps que vous. Enfin, on va dire ça comme ça. Non, voilà, j'ai envie que ce soit un minimum efficace. Donc, je peux vous dire que la prise en main, elle est très bonne à une exception près. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est le changement de tête. Bon, là, j'en fais un devant vous. Évidemment, ce n'est pas facilité par le fait que je suis entre guillemets handicapé par la position de la caméra qui est entre mon torse et les mains où je tiens la figurine. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai dû forcer. Bon, par cette occasion, vous allez déjà découvrir d'une certaine manière une des têtes bonus. Et je vais peut-être faire une coupe à la vidéo car c'est vraiment difficile. Autant l'enlever, j'y suis encore arrivé, les bras vraiment tendus. Autant là, je vais faire une coupe et puis je vous retrouve quand c'est fait. Il m'a fallu une trentaine de secondes. Il faut dire qu'il a une tête imposante aussi. Bon, peut-être que quand j'ouvrirai des personnages avec des têtes humaines normales, sans grosse chevelure, ça ira mieux, je ne sais pas. Un conseil, on a toujours tendance à vouloir appuyer comme ceci pour mettre une tête. Ça ne marche pas bien. Ça résiste. Il faut surtout éviter de la casser. C'est une figurine quand même qui coûte cher. Et puis, bon, peu importe le prix, j'ai envie de dire. Une figurine, c'est précieux. Ici, on aime les jouets. C'est sacré. Non, en fait, j'y suis mieux arrivé en la faisant coulisser comme ça, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Vous entendez le bruit, ça grince un peu. Je ne dis pas que c'est mauvais signe, mais ça montre que c'est difficile à faire. Voilà. Donc, si j'ai un peu plus de chance, je ne sais pas, je réessaye. Donc, vous voyez, même pour l'enlever, ce n'est pas simple. On va en profiter pour passer au test rigidité et souplesse. Et là, de mémoire, ça se passe mieux. Ça ne fait que quelques jours que je l'ai. Le seul posing que je lui ai donné, c'est celui sur son trône. Ce serait bien malheureux qu'il y ait déjà des problèmes. Non, ça va. La figurine rigide, mais pas trop. On n'entend pas le bruit désagréable, des articulations qui craquent. Non, ça va. Ça se manipule bien. Donc, il y a une certaine souplesse. Mais, voilà. C'est juste le bon rapport. On peut lui faire faire ce qu'on veut. Ça bouge quand même pas mal ici, mais ça va. C'est suffisamment rigide que pour ne pas se laisser aller, ce n'est pas trop laxe non plus. Un petit changement de main. Vous verrez dans les bonus. Il y a pas mal de mains. Ça, c'est un peu mieux que les têtes. Alors, j'en prends une, voilà. Pardon. Oui, désolé. Ce n'est pas très gracieux. J'inscris plein de trucs sur ma main pour mes mémos, parfois. Donc, vous avez vu le changement de main. Ça, ça va. Donc, je serais tenté de dire que la prise en main, c'est OK. Hormis pour le changement de tête, vous allez voir, il a trois têtes bonus. Et c'est un des musts de cette figurine, selon moi. Donc, je vais devoir donner un bilan mitigé pour la prise en main, car selon moi, le changement de tête, c'est quand même important. C'est sûr, manipulation des membres, ça marche. La figurine a un certain coût qui se justifie, entre autres, par la présence des bonus. Et en plus, les bonus, c'est ce qui permet de faire varier les mises en scène. Vous le voyez ici, je vais y revenir dans un instant, mais il a un visage hurlant assez intéressant. Et très représentatif du personnage, selon moi, pour le peu que je l'ai revu dans la série. Donc, je dirais, mitigé. Nous allons passer à la stabilité. Silver Rose, mi-homme, mi-métal, de puissant guerrier qui protège l'espace du mal. Daliok, l'oiseau d'assaut, attaque avec Quicksilver et utilise ses redoutables ailes. Blue Grass, attention à Molécular, tire ! Daliok à la rescousse, feu ! Silver Rose, les hommes-oiseaux protecteurs de l'espace. J'espère que je ne vais pas subir la loi de la vexation universelle, mais j'ai fait quelques tests l'autre jour, quand je l'ai déballé pour mon propre plaisir, je veux dire. Mais la stabilité est bonne. Le seul petit bémol, c'est qu'il a une coiffure très imposante. Et vous avez vu, à deux reprises, j'ai dû m'y reprendre à chaque fois. Car j'avais trop incliné sa tête vers l'arrière. Mais là, c'est bon, je l'ai remise droite. Et vous l'entendez, hein ? Et vous le voyez, de toute façon, il tient debout, sans souci. Je n'ai pas à devoir m'y reprendre. À ce niveau-là, c'est bon. Pour la partie bonus et accessoires, commençons par les têtes bonus. Il y en a donc deux, celle-ci que vous avez déjà un petit peu vue tout à l'heure. Visage hurlant, très réussi au niveau du sculpte. Je ne pense pas que j'ai encore eu l'occasion de vous le montrer, mais voici à quoi ressemble l'arrière de la chevelure. Beaucoup de détails. De la finesse dans le visage. Ça ne se commande pas beaucoup, ça s'apprécie. Voici l'autre tête. Et là, on peut déplorer un petit peu de quality control. Malheureusement, c'est souvent le problème avec Super 7 au niveau de la peinture. Ils ne sont pas très regardants. Et là, on le voit. Voilà, on voit bien que la finition sur les dents, ce n'est pas super super. Ça pourrait être un septième critère en soi. C'est vrai. Ce n'est pas vraiment en rapport avec la beauté, ni même la prise en main, c'est encore autre chose. Mais j'ai envie de dire en même temps, si c'est un critère dont on est amené à parler, c'est qu'il y a un problème. Quand tout va bien, il n'y a pas de quality control à faire rentrer en ligne de compte. Donc c'est un peu pour ça aussi, quelque part, que ça ne m'est pas venu à l'esprit. La façon dont je vais être tenté de juger le critère bonus et accessoires réside en partie dans le rapport qualité-prix. Car les bonus, on revête bien sûr un aspect qualitatif en tant que tel. Est-ce qu'ils ont une certaine utilité ? Est-ce qu'ils sont cool ? Est-ce que c'est bien d'avoir pensé à mettre tel et tel truc ? Mais là, pour ce qui est du rapport qualité-prix, on n'est pas volé. Je compte pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains. Je précise que celles qu'il y avait tout à l'heure sur le corps de la figurine, voilà. C'est ceci, ce sont des mains semi-ouvertes. Et alors une main en plus qui n'a pas de penchant, il n'y a pas de main gauche. Mais vous verrez les blisters tout à l'heure, je terminerai par la boîte, contrairement à l'usage. C'est le sixième critère, c'est comme ça. Mais voilà, je vais donc vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, c'est une main qui sert à manifestement tenir une arme, arme qu'il ne possède pas. Vous verrez, il y a encore deux autres bonus à venir. Donc je n'en vois pas trop l'utilité. Peut-être qu'avec la future version de Monsters, ils vont fournir une arme qui alors, du coup, un sceptre ou quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas retenu par cœur. Je vous dis, je ne connais même pas encore bien les dessins animés, il faut que je le revoie. Mais voilà, je vous montre qu'elle existe. Bon, ça, ce sont les deux mains que vous avez vues tout à l'heure, à semi-ouverte. Ce sont celles qui scient le mieux aux personnages, selon moi, pour l'asseoir sur son trône. Alors, nous avons les traditionnels pour un fermé. Voilà. D'autres mains semi-ouvertes très proches de celles que vous avez vues il y a un instant. Des mains pas totalement ouvertes, des mains vraiment tendues comme ceci, vous voyez, il n'y a pas. Or, on a souvent ça, avec un peu tout type de figurines. Voilà, quand il invoque un pouvoir, par exemple, j'imagine. Et le fameux doigt pointé, je dis fameux, car ça revient souvent avec les méchants. C'est une attitude qu'ils aiment bien arborer. Mais vous voyez, il y a du détail dans le sculpte, sur les ongles. C'est vachement bien foutu. Et alors, les deux autres bonus, c'est le petit personnage. J'ai dû me renseigner, je ne l'ai pas encore vu dans la série. De mémoire, il s'appelle Sky Shadow. D'abord sous forme de robot ici. Absolument pas articulé, dans ma main droite. Voilà. Et dans ma main gauche, plus sous forme d'animal. Et alors, lui, on peut articuler sa tête. Attendez, comme ceci. Voilà, gauche, droite. Avant, arrière, de mémoire, non. Non, c'est gauche, droite. Et les ailes, oui, elles bougent un petit peu. Voilà. Bon, voilà, c'est un bonus, ce n'est pas grave s'il n'est pas bien articulé. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu de peinture entre son oeil gauche et l'arcade de son nez. Enfin, je ne sais pas si on dit arcade du nez, enfin, l'arcade sourcilière gauche. Petite tâche blanche. Bon, c'est sur un petit bonus, c'est accessoire, c'est le cas de le dire, ce n'est pas très grave. Mais quand ça arrive toujours en pleine gueule ou en plein visage d'un élément vivant, d'un être humain ou d'un animal ou quoi, c'est un peu dommage, je trouve. Avant de conclure sur les bonus, je voudrais revenir sur ce visage-ci, qui a des défauts de peinture au niveau des dents. Je ne le trouve pas très utile, car un bonus aussi beau soit-il, et d'une manière générale, le pack aurait beau proposer des centaines de bonus, s'ils ne sont pas pertinents, c'est un peu dommage aussi. Bon, je ne dis pas que c'est totalement useless, comme dirait les Américains, mais on dirait que c'est une attitude neutre, mais où il parle. Or, c'est plutôt rare de faire des visages parlants. C'est hurlant, grinçant. Mais non, c'est vrai, je n'ai pas encore revu beaucoup d'épisodes. Alors oui, on le voit parler. Il a rarement une émotion neutre, comme c'est la boncelle ou visage fermé que vous avez vu en début de vidéo. C'est normal, c'est un peu la base. Toutes les figurines doivent avoir un visage neutre, non souriant, bouche fermée. Bon, ça peut être sympa de le mettre en scène en train de discuter avec ses sbires, par exemple. Maintenant, bon, vaut mieux un bonus de trop, qui ne soit pas forcément utile, qu'un bonus trop peu. Par exemple, s'il y avait une tête très spécifique du personnage qui revient souvent et qu'ils ne font pas, là, c'est plus condamnable. Pour ce qui est donc des bonus et accessoires, même si tout n'est pas parfait, je trouve que c'est quand même largement positif. Pour donc 75€ en Europe, on est plutôt gâté. D'autant qu'il y aurait une deuxième version du personnage. On va donc maintenant passer au packaging. Alors, je précise, je ne sais pas, je ne vous promets pas que si vous achetez en Europe, vous serez livré avec ce qu'on appelle la boîte brune, une boîte en carton, la boîte de la boîte, si vous voulez. Mais je tiens à préciser qu'elle existe. Voilà, c'est un petit objet sympa que nous avons en plus avec les mentions légales à l'arrière. Et pour ce qui est de la boîte à proprement parler, la voici. Donc, il y a bien sûr un premier couvercle avec un logo qui représente la tête de Monstar transformée. Je vous préviens, je ne m'arrête pas sur les détails. C'est juste pour que vous vous fassiez une idée. Donc, ça, c'est sympa. Par contre, je trouve que c'est assez maigre. Pardon. Je trouve que c'est assez maigre pour ce qui est de l'intérieur de la boîte. Bien sûr, le blister est à découvert, donc on voit le contenu avec la figurine et ses accessoires à l'intérieur. Mais là où je regrette beaucoup le manque d'effort de Super 7, là, je trouve que c'est trop mince. Aucune illustration, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est un peu paresseux et on paye aussi ça. Et alors à l'arrière, ils auraient pu se rattraper à l'arrière ? Non. Juste une illustration, je ne sais pas si elle est canon ou pas, du personnage. En tout cas, elle est fidèle avec un petit explicatif en anglais, forcément, qui présente le personnage. Pas de photo de la figurine. Et au niveau illustration, je trouve que ça n'en jette pas. Donc, personnellement, je suis un peu déçu de la boîte. J'avais oublié Ultimates, pour rappeler donc que c'est une figurine de type Ultimate. Et de nouveau, des mentions légales. Voilà, maintenant, on va passer en off pour conclure la vidéo. Et surtout, avant de la conclure, l'analyse des comparatifs pour ce qui est de la ressemblance. Le critère le plus important. Et donc, après, la conclusion avec mon conseil ou non d'achat. Entamons à présent les comparatifs. Je vais essentiellement m'arrêter sur le visage neutre. Car le visage neutre, c'est toujours le visage de base. Le visage titulaire, je veux dire, d'une figurine. Et je vous préviens, j'ai fait au mieux pour retrouver des illustrations tirées parfois directement des épisodes. Il est compliqué, je trouve, d'avoir une photo sur Google bien nette, bien complète de la tête de Monstar. En tout cas, dans sa version de base. Avant de rentrer dans les détails, je précise que son cache-œil n'est pas de la même couleur que sur la photo. C'est normal, car sur la photo tirée d'un épisode, il est en train de se transformer. Du coup, il se met à reluire, à scintiller. Mais sinon, regardez sur cette autre image. Là, on voit bien que les couleurs correspondent. Voilà. Ensuite, je dirais que globalement, Super 7 s'est attelé à bien reproduire tous les détails de son visage. Que ce soit dans sa chevelure, dans ses rides, la forme des joues. Ils ont bien reproduit les dents sans se tromper. Le nez a la bonne forme. Donc, de ce fait, on reconnaît plutôt bien le personnage. Maintenant, pour moi, c'est dans les détails que ça se joue, qu'on va trouver des défauts. Par exemple, la barbichette, même si c'est vrai, ça, c'est un peu le souci. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile d'avoir une photo où on le voit en entier. Mais la barbichette semble légèrement trop longue et ne remonte pas assez sur le menton. Elle doit être plus pointue. Pour les yeux, les pupilles, ça, c'est l'éternel problème de tous les fabricants. Ils font toujours des pupilles trop dilatées. Or, les méchants, bien souvent, sont représentés avec de toutes petites pupilles noires. En dehors de cela, je dirais que la forme très spécifique du nez, qui est fort écrasée, est bien respectée. Par contre, je dirais que son visage doit être un petit peu moins allongé. Il doit être un peu plus tassé, lui aussi. Quant aux cheveux, voici la photo, la seule photo que j'ai trouvée où on voit plus ou moins toute sa chevelure. Je dirais que Super 7 a fait trop de détails. On pourrait tenter également de penser que ça devrait être d'une couleur plus rouge-orangé. Mais là, je vais leur laisser le bénéfice du doute. Je n'ai pas encore vu tous les épisodes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la review. Mais je pense que ça peut dépendre de l'éclairage. Donc, globalement, pour conclure sur ce visage neutre, je dirais que ça fonctionne plutôt pas mal. Je rajouterais néanmoins encore les rides qui sont vraiment dessinées. Ce sont des traits noirs qui parcourent son visage. Là, par contre, Super 7, même s'ils ont reproduit le sculpte dans son relief, ils n'ont pas été jusqu'au bout du délire, je vais dire. Mais voilà, en dehors de ça, je dirais qu'on reconnaît bien Monstar. Le souci du détail est là. Ce qui fait justement que la figurine est belle, je l'ai dit dans la première partie. En tout cas, selon moi. Mais il y a quelques subtilités qui l'ont réchappé. Parfois parce qu'ils n'en ont pas fait assez. Ou parfois parce qu'ils ont voulu en faire trop, pour faire peut-être trop beau. Donc, c'est peut-être des choix. Ce n'est pas forcément toujours de l'incompétence. Il faut se dire que quand une figurine ne nous paraît pas être suffisamment ressemblante, parfois c'est un choix esthétique de la part du fabricant, qui est conscient qu'il va faire un petit compromis pour rendre la figurine plus belle. Un petit mot à présent sur le visage hurlant. Ça va aller plus vite puisque l'essentiel a été dit dans le cadre de la comparaison du visage neutre, forcément. Je trouve que l'expression est plutôt bien reproduite. Alors ici, on voit bien que son œil ne regarde pas face caméra comme dans l'image tirée du dessin animé. Bon, ça, voilà, c'est un choix. Super Seven a voulu le représenter comme ça. On ne peut pas les emblâmer. Peut-être que de nouveau, la pupille est légèrement trop dilatée. Par contre, vous voyez le cache-œil, cache-pirate, il a les bonnes couleurs par rapport à la photo, ce qui veut dire qu'ils veulent le représenter au moment où sa transformation s'entame. La couleur du cache-œil change à ce moment-là, pardon. Vous remarquerez que la forme de la bouche n'est pas totalement identique. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que les artistes qui travaillent chez Super Seven, ils ne se basent pas sur les mêmes supports visuels que moi pour sculpter le visage de leur figurine, tout simplement. Donc, du coup, ça ne rend pas exactement la même expression, pardon. Mais je dirais que, globalement, ça fonctionne tout de même, de par la position des dents, de par l'expression globale, le ressenti que ça laisse. Vous l'aurez compris, le comparatif tiré de l'anime provient identiquement de la même séquence. Bon, ça se joue sur quelques secondes qu'il passe d'une expression à l'autre. Là, je trouve que le comparatif est plus probant, car la forme de la bouche est vraiment très proche. Je serais tenté, là, pour le coup, de penser que l'artiste de Super Seven s'est inspiré de cette séquence-là. Donc, ici, je trouve que ça matche bien, comme on dit. On va passer maintenant au bilan de la figurine, mais je dois donner mon avis sur la ressemblance dans sa globalité. Je dirais que c'est plutôt positif, mais il y avait moyen de mieux faire. Ce n'est pas une copie conforme, mais voilà, il faut relativiser. C'est le cas de 85 à 90 % des figurines que nous avons, toute collection, toute gamme confondue. Je dirais que ça le fait. On voit qu'il y a quand même, globalement, un effort, un travail qui a été fourni. Ils ont bien observé leur sujet. Ils n'ont pas négligé la chose. Certaines différences relèvent probablement plus de choix esthétiques que de pure incompétence. Donc, puisque je m'impose de trancher dans le vif dans le cadre de mes reviews, et que c'est soit bien mitigé ou négatif, donc, je confirme, c'est bien. Mais là, pour le coup, si je devais donner une cote sur 10, vous voyez, je dirais 7 sur 10. Le bilan global de la figurine. Nous avons donc la beauté qui est tout à fait dans le vert, la ressemblance qui est dans le vert, même si un peu plus timidement, la prise en main dans le jaune, ne fut-ce qu'à cause des changements de tête qui sont pénibles. Et il ne faut pas oublier que si ça se passe mal, on peut casser la figurine. Si on casse le plug qui est attaché au corps, on fout en l'air toute la figurine. Ensuite, la stabilité, très bien, c'est dans le vert. Les bonus, c'est dans le vert. La boîte, dans le rouge. Mais globalement, nous avons une figurine, bien sûr, qui est réussie. Nous avons donc 4 points verts, un seul jaune et un seul rouge. Et j'aurais envie de dire, le rouge, c'est peut-être le plus mineur d'entre eux. La boîte est probablement ce qu'il y a de moins important. Car même si on la paye aussi, ce qu'on achète surtout, c'est la figurine, le personnage. Et en plus, la valeur cardinale qu'est la ressemblance est quand même plutôt réussie. Donc mon conseil d'achat, c'est oui, bien sûr. Pour peu que vous aimiez les Silver Oaks, si vous recherchez juste l'esthétique dans une figurine en vous désintéressant de son support d'origine, ça peut le faire aussi. En plus, c'est une figurine qui est grande, qui peut être amusante car elle a des accessoires, enfin plutôt des bonus avec les deux versions du Sky Shadow. Pas mal de mains qui peuvent donner possibilité à beaucoup de posing. Elle est agréable à manipuler. Faites juste gaffe au changement de tête et tout ira très bien. J'ai fait le tour. Je vous invite, donc je le redis, je vous invite dans les commentaires à me faire part de vos impressions par rapport à ce que j'ai avancé pour ma part. Est-ce que vous avez d'autres observations à apporter ? Êtes-vous d'accord, pas d'accord ? Bref, comme toujours, vous le savez si vous me suivez, lâchez-vous et on en discutera avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette review. La prochaine review que je vais publier sur la chaîne, ce sera une G.I. Joe, toujours Ultimate de Super 7. Il y aura donc bien sûr d'autres vidéos plus traditionnelles du Petit Collectionneur sous forme documentaire qui vont arriver. Je ne sais pas lesquelles seront sorties au moment où je vais publier cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501